Oui, bonjour Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues. Je ne vais pas répondre directement à l'allocution qui vient d'avoir lieu, sauf pour rappeler que pour ce qui nous concerne, nous écologistes sommes tout à fait partisans de nous engager nous-mêmes dans le démantèlement des futures éoliennes dans 40 ans. On vous laisse démanteler le nucléaire. Ce 24 octobre 2013, après la SPL, l'efficacité énergétique, la région se dote donc d'un deuxième outil efficace et innovant pour poursuivre les objectifs ambitieux de notre délibération d'octobre 2010. Souvenez-vous, ce jour-là, nous avons placé la barre à bonne hauteur, mais à une sacrée hauteur. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire régional en 2020. Et 2020, c'est dans 7 ans. Par ailleurs, la France s'est engagée à produire 23% de son énergie par des énergies renouvelables d'ici 2020, contre 10% seulement en 2005. Avec un mix énergétique conforme à l'engagement du Président de la République, c'est-à-dire une part du nucléaire ramenée à 50% en 2025, la part des sources d'énergie renouvelables pour l'électricité doit donc monter à 30 ou 35%. Le tout dans un contexte, rappelé par Marie-Hélène Raymond, de sobriété et d'efficacité énergétique pour baisser notre consommation de pétrole, d'uranium, de charbon, de gaz naturel, qui valent à la France une facture de 69 milliards d'euros en 2012. Il faut donc accélérer le mouvement vers la transition énergétique. Heureusement, elle s'engage maintenant avec le soutien de l'État. Le ministre de l'Écologie a d'ailleurs annoncé hier le lancement d'une nouvelle politique tarifaire de soutien aux énergies renouvelables, des appels à projets pour les centrales de plus de 100 kW et une coopération accrue avec l'Allemagne. Notre voisin est en effet en avance sur la politique énergétique. Rupture franche avec le nucléaire, investissement massif sur la sobriété et l'efficacité énergétique et sur les énergies renouvelables, à travers notamment les coopératives locales, associant citoyens, collectivités, secteurs privés. Cette nouvelle impulsion ne fait pas de mal quand on voit ce qu'il était advenu de la dynamique du Grenelle de 2007. Une queue de poisson avec le sinistre, l'environnement, ça commence à bien faire, avec le soutien aveugle au nucléaire malgré le désastre de Fukushima, avec la destruction des filières industrielles des énergies renouvelables, la perte des 20 000 emplois que Benoît Leclerc a rappelé, la destruction de compétences récemment acquises. La région Rhône-Alpes en a directement souffert avec Photowatt, avec le chômage partiel et les menaces sur le site de Bosch-Fénicieux, avec le dépôt de bilan de tant d'artisans et d'installateurs. Quel gâchis social, économique, environnemental ! Car pendant ce temps, le réchauffement climatique s'est accéléré, comme le montre le dernier rapport du GIEC, dans des plaies aux négocienistes du climat. Il nous faut donc développer les énergies renouvelables pour faire face à nos responsabilités et rester cohérents avec nos choix antérieurs. L'appel à projets Territoires et énergies positives rencontre un franc succès, avec déjà 13 territoires. Et ce matin, nous avons voté un premier soutien au CDDRA du Beaujolais Vert. Il nous faut donc soutenir les filières renouvelables en Rhône-Alpes pour qu'elles puissent répondre à la montée de la demande. Par chance, nous avons les ressources naturelles en abondance. Notre région a vu naître l'hydroélectricité. Elle est bien ensoleillée et bien vantée avec des forêts. Mais nous manquons de sources de financement pour faire sortir les projets. D'où l'utilité de ce fonds d'investissement dans les énergies renouvelables, investissant de façon minoritaire. Minoritaire, certes, mais décisive, car l'appui de la région et des partenaires privés du fonds va donner de la légitimité aux projets que nous aurons choisis ensemble. C'est aussi un fonds patient, entre guillemets, qui, contrairement à la logique court-termiste du capitalisme dérégulé, investit pour les 15 à 20 ans dans des projets ancrés sur nos territoires. Et ces projets vont créer de l'emploi. De l'emploi qualifié, de l'emploi non délocalisable. Enfin, c'est un fonds qui fait appel à l'épargne citoyenne à travers deux de ses investisseurs, qui sauront apporter leur expertise pour développer la participation des citoyens dans les sociétés de portage de projets que nous co-financerons. Et cela, pour Rhône-Alpes, la région citoyenne, c'est important aussi. Le groupe écologiste se félicite donc de la création de ce fonds innovant, basé sur la coopération plutôt que sur la compétition. Face au gâchis de gouvernement précédent, notre région prend donc ses responsabilités, comme d'autres collectivités qui se sont déjà lancées dans diverses expérimentations. Nous pouvons enclencher des progrès majeurs, comme nous l'avons montré avec la création de la SPL Efficacité énergétique, les appels à projets, le soutien à la rénovation performante des logements sociaux. Les idées et scénarios d'avenir sont là, avec NegaWatt, avec Jeremy Rifkin et sa vision d'une troisième révolution industrielle, sobre et décentralisée, avec les propositions débattues pendant le débat sur la transition énergétique. Changeons de braquet, avec un projet de territoire cohérent, moderne car anticipant la fin des énergies fossiles, solidaire car traitant les Rhônes-Alpins qui souffrent de la précarité énergétique. Un projet de territoire axé sur la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, la réduction de notre empreinte écologique pour honorer la dette climatique que nous avons vis-à-vis des pays du Sud. Avançons dans la construction de notre plan climat régional, dotons-le de nouvelles politiques, de moyens humains et financiers renforcés, à la hauteur d'une politique qui vise l'accélération du changement sociétal et culturel. Enfin, ce fonds d'investissement montre que la région est facteur d'innovation et vecteur de solidarité sur les territoires, contrairement à une vision technocentrée sur les métropoles qui concentre les ressources sans souci redistributif. Ce deuxième pas, après la SPL Efficacité énergétique, nous permet de franchir un saut qualitatif important vers une région autoritaire organisatrice de l'énergie. Merci. Merci.